Bonjour Amélie, alors coordinatrice du collectif ASA, peut-être quelques mots sur cette structure ? Oui, alors le collectif ASA c'est pour Association Service de l'Action Humanitaire et ce collectif rassemble 27 ONG qui sont toutes de solidarité internationale et d'inspiration chrétienne. Donc c'est un peu un portail, par exemple pour des jeunes qui voudraient trouver un stage, un service civique, ça donne accès un peu à des ONG ? Oui, c'est ça, c'est vraiment une porte d'entrée et nous ce qu'on essaye de faire c'est de rassembler toutes les offres d'emploi, les offres de service civique, les offres de stage et ça permet d'avoir un contact et puis d'accéder après à toutes les informations. Alors peut-être, quelles sont les actualités actuellement, les prochaines actus du collectif ASA ? Oui, alors un des buts du collectif ASA c'est aussi d'éclairer, d'équiper sur des sujets d'actualité et de donner un regard qui soit le plus proche possible de la réalité et de sortir aussi parfois de tout ce qu'on peut entendre au niveau des médias. Et donc notre sujet cette année c'est l'Arménie. On veut vraiment parler de ce sujet qui est souvent oublié et ça nous a semblé important de remettre la lumière sur cette question-là. Donc c'est un événement qui va se passer en congrès ou peut-être en visioconférence ? Alors cet événement se passe en visioconférence, ça permet à un maximum de personnes de participer, que ce soit en France ou ailleurs. Et d'ailleurs cette année on a un intervenant qui est en Arménie et donc ça lui permet vraiment aussi de participer à ce webinaire sans bouger non plus. Et peut-être donc vous pouvez donner les noms des intervenants et des partenaires aussi ? Oui, alors le premier c'est Laurent Lelékien qui est analyste politique et qui va vraiment apporter un regard historique, géopolitique sur la situation. Et le deuxième c'est Pascal Portoukalien qui est auteur de la pensée de Pascal et qui vit actuellement en Arménie et qui va vraiment nous rapporter le ressenti de la population. Lui ce qu'il observe au quotidien parce que ce qui se passe en Arménie impacte le quotidien beaucoup des Arméniens. Voilà, et puis on est très heureux en fait de collaborer avec Talent et Foi pour ce webinaire parce qu'ils ont aussi un regard vraiment intéressant et voilà. Et donc pour trouver le lien de ce webinaire, en fait la date et l'horaire peut-être ces trois éléments ? Oui, alors pour les infos pratiques, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'azanew.collectif-aza.org Donc il y a toutes les informations et la date de ce Zoom c'est le 27 juin et c'est à 19h. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.